Quand les manifestants passent devant la résidence du Premier ministre, transformés en camps retranchés pour l'occasion, sifflés et slogans seront plus vindicatifs. Blair dehors, crie la foule. Jeremy Corbyn, député travailliste, pense la même chose, mais l'exprime différemment. Tony Blair n'a plus le soutien et le respect des membres du Parti travailliste. Nous voulons que le Parti se réunisse pour prendre une décision pour la paix. Cette manifestation ne changera pas le cours de la guerre, ni probablement la donne politique en Angleterre. Mais elle confirme s'il le fallait une chose, c'est le divorce entre Tony Blair et une partie de son électorat traditionnel. Et comme pour les jours précédents, ces manifestations ont touché le monde entier. Les pays musulmans, surtout avec des dizaines de milliers de personnes, par exemple aujourd'hui au Bangladesh, 10 000 à Gaza, des rassemblements aussi très importants au Pakistan. A Paris aussi, la mobilisation était très importante. Près de 100 000 personnes, là aussi, des associations, des organisations pacifistes et des leaders politiques, mais aussi des anonymes qui veulent simplement dire non à la guerre. Véronique Gorel, Marc Savino. Décidément, le camp de la paix ne désarme pas. Trois jours après le début des bombardements, ils sont encore là par milliers dans la rue. Cette guerre, ils n'en voulaient pas, ils n'ont pas pu l'empêcher. Alors quand on leur demande pourquoi ils sont toujours là, ils le disent avec leurs mots. Pour dire que c'est une prêmerie la guerre, comme disait le poète. On essaye avec nos simples moyens de montrer notre désaccord face à ça. Il n'est pas trop tard. Ben, c'est jamais tard pour réagir. En tête du cortège, je mets bientôt fondu dans la foule des politiques nombreux, cela même qui depuis bientôt deux mois, battent le pavé régulièrement sans jamais se décourager. Aujourd'hui on marche, demain on peut mettre des drapeaux blancs aux fenêtres, on peut faire des tas de choses pour dire non, ne nous acceptons pas, qu'il y ait une sorte de super gendarme du monde. Il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre technologique. Dès lors qu'il y a la guerre, il y a des victimes de part et d'autre, des civils et des militaires. Et si cette guerre est inutile, c'est grave qu'on l'ait décidé, qu'il y ait ainsi des victimes qui auraient pu être épargnées. Et nous, on ne demande pas simplement que la France ne fasse pas la guerre, on réclame à ce que la France s'y oppose maintenant. Qu'elle ne déclare pas par exemple que les Etats-Unis restent nos alliés, qu'elle propose à la communauté internationale de s'opposer par tous les moyens de pression politique, diplomatique, pour isoler les Etats-Unis dans ce conflit. Faire entendre sa voix toujours et encore, même au plus fort de la guerre, pour préparer l'après. Ce soir à Paris, des manifestants souvent très jeunes marquent leur solidarité à un peuple en guerre sous haute protection policière. Et puis de nombreuses manifestations ont eu lieu aussi dans toutes les villes de province. À Marseille, il y avait 50 000 personnes. À Strasbourg, de violents incidents ont éclaté en marge du cortège. Des centaines de manifestants se sont heurtés au CRS. Un premier incident s'était déroulé devant Consulat américain, puis plus tard, devant le restaurant McDonald's, au centre-ville de Strasbourg. Voilà, prochain rendez-vous avec la rédaction Soir 3, 22h35, avec Christophe Poulain. Et une nouvelle édition spéciale d'une heure. Dans un instant, la météo de Jean-Marc Soamy. Excellente soirée, merci, bonsoir. Marseille retrouve le sourire. Deux semaines après, elle a déculotté face au PSG. L'OM reste en course pour le titre grâce à sa victoire à Montpellier. Du foot, mais aussi du rugby, le tournoi des 5 nations, tous les essais, tout le sport, c'est juste après la météo de Jean-Marc Soamy. Allez, tous en place. France 3 vous donne rendez-vous avec Télé Z. Qu'est-ce que t'as, maman ? T'es malade ? Un petit frère s'annonce. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Ta mère peut pas avoir d'enfants, tu n'en aurais pas adopté. Et c'est tout son monde qui s'écroule. C'est super ralentie ! Qu'est-ce qu'elle a, Minota ? Elle a peut-être un chagard d'amour. Ce bébé prendra-t-il sa place ? Aminata ! Peur d'être abandonnée une seconde fois. Est-ce que les parents adoptifs ont le droit de rendre les enfants à leur féminin quand ils ont une mère ? Tes parents ne vont pas t'abandonner quand même. Pourquoi pas ? Ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai l'impression de la trahir. Je sais pas si j'ai bien fait de garder cet enfant. Attention, bébé, il est là ! Non, mais ça va pas ! C'est toi, Minota ? Tu sais dans quel état on est depuis ce matin ? Je pars à Dakar. Quoi ? Trop malheureuse pour ne pas faire des bêtises, Aminata. Ce soir, à 20h50 sur France 3. Au cœur du théâtre, les plus grands succès du théâtre comique réunis en DVD dans une collection exceptionnelle. Mon Dieu, qu'elle était bien coiffée. La poudre, elle est morte électrocutée par un séchoir électrique. Au cœur du théâtre, les plus grandes pièces jouées par les plus grands comédiens pour les fourrires garantis. Je vais te dire, il y a autre chose que le sexe dans la vie, ma petite fille. Oui ? Quoi ? Ah, toi tu tiens de moi, hein. Au cœur du théâtre, le numéro 1 potiche avec Jacqueline Maillan, le DVD et son fascicule, plus en cadeau le numéro de Folamanda au prix exceptionnel de 13,50€ seulement chez votre marchand de journaux. Question fenêtre. Avant, il n'y avait qu'un. Maintenant, il n'y avait qu'un. Fenêtre VK. Maintenant, il n'y avait qu'un. Cher IFM a sélectionné pour vous... Harmony World. Vous partez pour un nouveau voyage à travers les 38 musiques du monde les plus relaxantes. Harmony World, en double album. Le chant des rêves. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. On a de la chance. L'anticyclone qui nous protège depuis plusieurs jours va continuer encore plusieurs jours, je peux vous le dire d'ores et déjà, à nous protéger. Avec toutefois, petites nuances sur la Bretagne demain matin et sur l'Aquitaine avec un voile nuageux. Des entrées maritimes toujours sur le Languedoc et le Roussillon. Mais c'est surtout le vent qui sera embêtant avec des rafales à 70 km à l'heure sur l'Atlantique et sur la Méditerranée, des rafales sud-est. Dans l'après-midi, nous aurons toujours la présence du soleil. Le ciel va se voiler un tout petit peu plus sur l'ensemble des côtes de l'ouest du pays. En revanche, vous l'avez vu, quelques petites nébulosités sur les reliefs des Alpes et toujours des entrées maritimes sur le pourtour de la Méditerranée. On va parler des températures. Elles ont été aujourd'hui extrêmement élevées. Nous avons eu 22 degrés à Biarritz. Alors là, vous voyez les températures pour demain matin. Quelques petites gelées matinales vont demeurer présentes du côté de l'Alsace avec moins 3 degrés, moins 2 degrés. Vous voyez des valeurs encore assez fraîches. Mais ça remonte tout doucement. 10 degrés à Biarritz, 8 à Bordeaux, 9 à Perpignan. Dans l'après-midi, très nette remontée demain des températures puisqu'on frôlera les 20 degrés sur la moitié nord du pays du côté de Paris ou de Reims, par exemple, avec des gros écarts entre le matin et l'après-midi. 21 degrés du côté de Bordeaux ou d'Agen et dans le sud-ouest. On pourrait atteindre les 23 degrés. C'est dire s'il va faire chaud demain. Pour les deux prochains jours, je vous propose de découvrir donc lundi et mardi. Petite tendance nuageuse avec un débordement. Une perturbation circule sur la Manche. Résultat, c'est un peu voilé. Partout ailleurs, c'est du soleil. Les températures sont encore très, très douces pour la saison. Mardi, ce voile va descendre de la Bretagne au centre du pays jusqu'à l'Alsace. Le ciel sera un peu plus cumulifié, comme on dit, sur la partie nord et puis toujours des petites entrées maritimes. En fait, à présent, avant de terminer un tour du côté de l'Europe, vous allez voir que l'anticyclone est bien sur l'Europe occidentale, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, avec des températures assez élevées, 18 à Bruxelles, 16 à Londres où il fait très beau. Et puis sur l'Espagne, c'est un ciel voilé avec quelques risques d'orage sur le Portugal et 20 degrés, 19 degrés également du côté de Rabat. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas d'embrasser les victoriens. On gagne 4 minutes de soleil. Bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. J'ai vu tant de choses que vous-mêmes ne pourriez pas croire. Des tempêtes surgissant de nulle part souffler sur nos illusions. J'ai vu le coq des espérances bleus perdu dans l'ombre de l'Arnston Road. J'ai vu le cuir, ce cuir capricieux, fuir nos mains. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de reconstruire. Italie-France, dimanche après-midi, en direct sur France 2. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Entretien Automobile. Bonsoir, il y a des défaites qui font avancer. Deux semaines après la déculottée face au PSG, Marseille devait se rassurer ce soir à Montpellier. Montpellier jouait le maintien, l'OM le titre. Et vous allez voir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Richard Coffin. Dans les moments délicats, la mobilisation est générale. Alors à Montpellier, Laurent Pionnier en appelle à l'au-delà, qui peut toujours donner un coup de main dans la course au maintien. Mais face à l'OM, co-leader du championnat, Pionnier n'est guère écoutée. 22ème minute, Célestinique alerte Sacco. Première occasion marseillaise, premier but. L'OM, vexé après sa défaite à domicile devant le Paris Saint-Germain, domine ce derby du Sud. Opposition de style entre Marseille, qui combine, et Montpellier, qui s'en remet au culot de Bertrand Robert. Mais du ciel, point d'aide. Seul un esprit malin se fait remarquer à la mi-temps. Il déclenche léger dos. Les joueurs sont encore sur la pelouse. La douche froide a cependant une vertu. Elle réveille tout le monde, à commencer par les Montpellierains. 61ème minute, Barbossa en retrait pour Rouvière. Un partout, retour de l'espoir à Montpellier. Seulement, Marseille doit gagner pour rester dans la course au titre. Fin de rencontre, Van Lübüten jouent les sauveurs. Septième but du Belge cette saison. L'OM s'impose 2 à 1. Pas de miracle pour Montpellier. Il reste toujours la messe demain. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, un coup d'œil sur un Manchester Fulham, qui a fait le bonheur de Ruth van Nistelrooy. Le numéro 10 de Manchester a marqué les 3 buts de la victoire. Le premier sur pénalty. Les deux autres en deuxième mi-temps. Trois étincelles de génie qui permettent aux hommes d'Alex Ferguson de prendre la tête du classement de la première ligue. Au classement débuteur avec 15 buts cette saison. Le Néerlandais Van Nistelrooy est deuxième derrière Thierry Henry. De rugby maintenant. Le tournoi des 6 nations. Quatrième journée. Deux équipes toujours invaincues. D'un côté, il y a l'Angleterre. Intouchable dans sa citadelle de Twickenham. Et de l'autre, l'Irlande qui rêve d'un grand chelem perdu depuis 1948. Mais les Diables Verts n'ont pas eu la vie facile. Laurent Belay. Pliez mais ne jamais rompre. Quelle est la devise des Irlandais secoués en mêlée puis mener 24-22 dans les arrêts de jeu après ce drop de Stephen Jones. Pliez mais ne jamais rompre. Gagnez le renvoi suivant pour finalement s'imposer grâce à ce drop de Ronan Ogara. Quelques secondes, deux coups de pieds. Un monde de différence entre des Irlandais invités à disputer le grand chelem et les Galois sans victoire promise à la cuillère de bois. Eux, pourtant s'y déterminés en début de partie lorsque Stephen Jones marque en force le premier essai du match. Pourtant, à la mi-temps, l'Irlande mène 14-7 grâce à 9 points de Humphreys et à cet essai de Keith Gleeson, bien servi par Murphy. L'Irlande, mise en confiance par la qualité de son jeu d'attaque mène 22-7 en début de deuxième mi-temps après le deuxième essai personnel du flanqueur Keith Gleeson. La suite est fabuleuse. Les cœurs galois ont investi l'esprit des joueurs. Charvis, Rhys Williams, Davis font le boulot avant que Marty Williams, le capitaine galois n'inscrive son premier essai international. Les Galois bousculent les Irlandais qui encaissent leur troisième essai de l'après-midi par Gareth Thomas. 22-21 puis 24-22 à la faveur du drop de Stephen Jones immense espoir, anéanti par la précision de Ronan O'Gara. Lillé, mais ne jamais rompre. Voilà l'Irlande, tout excité à l'idée de défier l'Angleterre dimanche prochain à Dublin. L'Angleterre et son phénoménal Jason Robinson, épatant de tonicité accélération, cadrage, débordement et voilà les Anglais qui remportent leur 21e victoire consécutive à Truquenheim. Dawson à la construction Jason Robinson à la conclusion c'est la recette du deuxième essai de l'élit anglais. L'Angleterre efficace à l'image de Ben Cohen opportuniste face à Brian Redpath. Pas génio des Anglais cet après-midi pourtant à l'arrivée il s'impose 49 face à l'Ecosse avec 4 essais ici le premier de l'U.C. Rendez-vous dimanche prochain à Dublin Grand-Chelais-Mangeux. Et le sursaut d'orgueil attendu du 15 de France et bien c'est demain face à l'Italie à 14h55 sur France 2. Le Grand Prix de Malaisie maintenant les essais officiels et le joli coup de Renault qui place ses deux voitures en première ligne. L'Espagnol Fernando Alonso a fait sensation. La première pole position à 21 ans seulement c'est le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 réalisé cet exploit. Alonso devant son coquetipier Yardou Trulli troisième temps pour la Ferrari de Michael Schumacher le français Olivier Panis partira en 5e ligne. Et pour info il faisait 51 degrés sur le circuit ce matin. 25 degrés seulement en revanche à Milan pour le final fort de la Ligue des Champions une semaine après les filles de Cannes les garçons du Paris-Volet jouaient eux aussi une coupe d'Europe mais le scénario a changé et les parisiens ont craqué la ligne à l'arme. Sébastien Ruet 25 ans 2m01 de la dynamite à la place du bras. La puissance voilà lui les clés pour faire sauter la muraille russe mais pour espérer battre Belgorod cet après-midi Paris sait aussi qu'il va falloir de l'intelligence. Car Belgorod c'est pratiquement l'équipe nationale russe vice-champion du monde en titre un sacré client. De la puissance de l'intelligence et même un peu de courage après 4 balles de 7 sauvées Paris remporte la première manche 32 à 30. Jouer, serrer et s'accrocher aux attaques françaises répondent les contre-russes après une heure de jeu un 7 partout rien n'est fait. Au début de la troisième manche le doute semble s'installer chez les parisiens Sergei Tétioukine devient inarrêtable Belgorod s'échappe mais à force de volonté les français reviennent et s'offrent même le 7 2 à 1 on se prend à rêver la chute sera brutale plus on avance plus les attaques russes font mouche et là même le courage ne suffit plus Belgorod s'impose finalement au tie-break pour Paris il s'en est fallu de peu de très peu mais demain face aux polonais de Ketzerzin ils joueront seulement pour la troisième place un résultat de cyclisme Milan sans rémo la victoire pour l'italien Paolo Bettini devant Celestino et Paolini le champion du monde Mario Cipollini est quatrième et sinon au championnat du monde de biathlon un Kanti Manzis qu'en Russie l'épreuve du 12,5 km départ en ligne une médaille de bronze pour une française c'est elle Sandrine Bailly qui vous allez le voir a fait son tour d'honneur sur un beau traîneau la fille avec un drapeau derrière les reines c'est elle c'est la russe Achakova qui décroche le titre devant sa compatriote Ishmura Tova c'est l'histoire d'un coup de foudre il y a trois ans les paysistes hongroises Ajni Kiraly a quitté son pays pour épouser un entraîneur français récemment naturalisé la quadruple championne du monde disputait aujourd'hui sa première épreuve de coupe du monde à Saint-Maur sous les yeux de son mari amour gloire et beauté un reportage de Marie-Christelle Moury c'est une histoire d'amour un conte de fées une love story comme dans les films une histoire simple et à la fois compliquée quand je suis arrivée en 2001 j'ai fait une très très bonne année parce que j'étais tellement amoureuse ça se passait très bien peut-être l'année dernière j'étais un tout petit peu trop amoureuse parce que j'ai perdu mon agressivité l'histoire commence il y a 4 ans lors d'un tournoi au Brésil Ajni Kiraly la hongroise quadruple championne du monde par équipe rencontre Patrick Picot capitaine des épéistes français quelques mots échangés et les feux de l'amour commencent à brûler c'était l'amour c'était l'amour oui parce que entre la hongrie et la France il y a 2000 kilomètres et c'était beaucoup et c'était difficile à organiser qu'on puisse se voir et j'ai décidé que je dois venir par amour les paysistes hongroises quittent son pays un mariage en juillet dernier avec Patrick Picot et le 16 janvier dernier Ajni est naturalisée à aucun moment je n'ai pas pensé à ça que je vais quitter mon pays c'était l'amour en fait c'était la faute de mon mari aujourd'hui Ajni a disputé son premier tournoi en tant que française dans son nouveau pays et comme un dernier symbole Ajni s'est inclinée en demi-finale face à Ormog la hongroise avec laquelle elle a été sacrée championne du monde l'an dernier mais qu'importe on ne bannine pas avec l'amour et la française Laura Flessel termine deuxième demain 18h10 stade 2 avec Christian Prudhomme et toute l'équipe des sports avant de se quitter voilà l'homme qui vole le plus loin du monde il est finlandais il s'appelle Mati Outamaki et à Planika en Slovénie au tremplin 1485 il a battu son propre record du monde avec un saut à 228 mètres et demi c'est énorme à Outamaki devant ce polonais Adam Malich qui lui remporte la coupe du monde pour la troisième fois consécutive c'est un exploit allez très belle soirée et à bientôt bye bye France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault entretien automobile gratté tourner la roue fête votre jeu heureux millionnaire le hasard fait bien les choses tout de suite sur France 3 il n'y a pas de temps à perdre pendant les jours pendant les jours trop courts vous n'avez que du 13 au 24 mars pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo avec les grands classiques du cinéma en DVD retrouvez les chefs d'oeuvre du 7ème art le numéro 1 les chariots de feu et panique à l'hôtel des Marx Brothers 14,99€ seulement Del Prado qualité l'idée de base de la sculpture correspond à l'idée de base du pont